bonjour bonsoir c'est selon le lieu vous êtes donc sur votre site préféré www.ndamli.sn le pari sportif local qui se porte bien je rappelle que vous le désiriez il est arrivé et enchantent bon nombre de ses passionnés de football qui arrive du coup à joindre l'utile à l'agréable et du coup le regain d'intérêt du championnat du sénégal a pris un tout petit peu de dimension tant mieux puisque ça ça contribue à animer ce championnat s'il ajoute que on apprend à mieux connaître les joueurs et les équipes alors c'est le programme de la 23e journée du sénégal du championnat du sénégal vous avez appris à être très 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 prudent puisque nous vous disions que dans le championnat du sénégal dans ce championnat n'importe qui peut battre n'importe qui c'est tellement vrai qu'au départ pour un effectif de 14 équipes vous trouvez 7 à 8 qui peuvent toutes être championnes et c'est là qu'ils ne peuvent pas prétendre au titre de champion du sénégal sont suffisamment outilleux pour faire échec justement au candidat au titre tant mieux je disais à quelqu'un le championnat du sénégal est un des championnats les plus animés ou peut-être les mieux animés tellement en valeur intrinsèque les 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 équipes comme on dit se tiennent d'assez près le match numéro un à l'occasion de cette 23e journée niar italy quatrième 35 points reçoit la ligne guerre huitième 32 points voilà le match dans le match c'est celui de de la minja oui qui fut pensionnaire de la ligne guerre il fut bon footballeur la minja comme il est terrain à la ligne guerre il a même entraîné si mes souvenirs sont bons la ligne guerre aujourd'hui il est un il est l'entraideur de niar italy qui se porte bien qui est quatrième à un point à un point du peloton parce que nous avons trois équipes à 36 points djambar douane stade d'un bourg niar italy et dans le rétroviseur des équipes du du peloton de tête déplacement difficile pour la ligne guerre de saint-lui mais il y a une menace du côté de niar italy niar italy peut tellement penser à cela qui sont devant 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 cette équipe de niar italy que ça peut pousser à déjouer il y a des moments où où aspirer comme on dit au résultat pour pousser à déjouer alors et la ligne guerre peut en profiter elle qui n'a pas perdu depuis une série de quelques cinq à six matchs on y verra de plus près ce n'est pas gagné d'avancant pour niar italy stade d'un bourg qui est je le rappelle du peloton de tête parce que à ce classement il y a la douane 36 points il y a djambar 36 points il y a stade d'un bourg 36 points les mourois aussi vont jouer l'esprit vivé sur djambar et 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 l'autre et douane qui reçoit piquine qui peut profiter stade d'un bourg qui peut profiter du doute dans lequel patauge l'équipe de piquine avantage bien sûr au mourois parce qu'aujourd'hui piquine on va le rappeler est bien relégable du haut de sa treizième de sa treizième place casaspor qui reçoit amour petite côte casaspor septième trente et un point qui reçoit un bourg petite neuvième vingt-huit points avantage à l'équipe du casaspor le contexte la chaleur qui sévit et puis les enchères qui monte puisque maintenant il faut plus comme on dit c'est des terrains le match numéro quatre port autonome quatorzième quinze points qui reçoit ce n'est hors de djurbel le port a gagné l'autre semaine et comme le succès appelle le succès ceci peut comme on dit réveiller l'enthousiasme du côté des portuaires mais les djurbelois ne devraient pas perdre du haut de leur sixième rang et 33 points et seulement je le rappelle à trois points des leaders le match numéro cinq senghor douzième on qui reçoit giraffe deuxième giraffe aussi ça ne va pas qui est en train de vivre sa plus mauvaise saison depuis très longtemps ce sont des choses à des choses qui arrivent aussi alors là aussi bon le giraffe devrait pouvoir se reprendre d'autant que un gore n'affiche pas la verve que nous lui connaissions match 6 c'est wakam qui jouera contre guédiouaï wakam 5e 33 guédiouaï 11e 24 on ne fera pas de détour petit avantage au wakamois depuis leur statut du moment et la vérité du moment et diambar qui jouera contre douane c'est le match du jour c'est le sommet du jour j'ai eu à vous entretenir de la deuxième division je vous disais que la deuxième division depuis longtemps au sénégal est la pendante de la première alors tellement vrai aujourd'hui tellement vrai aujourd'hui que la douane qui vient de la deuxième division est aujourd'hui leader du championnat du sénégal de football alors ce sera contre yambar les équipes contre 36 points les douanes et leader depuis la différence depuis la différence de but ce sera à sali et à sali les douaniers seront négociés au moins le nul mais petite faveur à l'équipe de de sali et diambar en deuxième division vous avez ethics 6e qui reçoit dakar sacré coeur ethics 6e à domicile devrait pouvoir comme on dit grappiller vers l'essentiel en prendre l'essentiel l'esgore leader qui joue contre cailleur foot qui a perdu à nougat et qui sait pouvoir peut-être comme on dit creuser à nouveau l'écart devant cailleur foot qui pour le moment n'aspire à rien puisque 7e l'équipe ne peut plus descendre et d'ailleurs on va les féliciter puisqu'il rentre de la troisième division et puis saloum 12e qui reçoit yugo ce sera à kawalak saloum qui joue pour la survie qui évite comme on dit d'aller en deuxième division et à cette période du championnat c'est une période de ruifard pendant laquelle les mal classés généralement arrivent à fort bien se comporter